Aujourd'hui on se pose une vraie question pourquoi est-ce qu'il y a des gauchers ? Non mais c'est vrai les gars, à quoi vous servez en fait ? On prend trois minutes pour comprendre qui sont cette drôle espèce que sont les gauchers et les gauchères, ils représentent 10% de la population donc ce serait quand même bien qu'on les laisse pas tous seuls et qu'on s'intéresse un peu à eux Vous regardez la deuxième vidéo de mon défi 30 jours 30 vidéos je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine VS Science Je vous dis pas où mais quelque part dans cette vidéo est caché un indice qui vous permettra de deviner le thème de la vidéo de demain que le meilleur gagne Ton corps est asymétrique, ton coeur est à gauche, ton foie est à droite et en général ton air de broca est à gauche même pour les gauchers L'air de broca c'est la partie de ton cerveau qui gère le langage et il se trouve que le plus souvent elle est dans la partie gauche de ton cerveau et il se trouve aussi qu'en fait la partie gauche de ton cerveau c'est celle qui gère les mouvements de la partie droite de ton corps et vice versa donc pour les 90% de droitiers ça veut dire que le langage est géré pas loin de la partie du cerveau qui gère leurs mains fortes et en fait ça paraît plutôt logique parce que comme ta main forte le langage demande une agilité musculaire incroyable d'ailleurs si tu prends le temps de réfléchir à tous les mouvements que tu fais avec ta bouche quand tu parles c'est complètement psyché mais pour les gauchers eux le plus souvent leur langage et la partie qui gère leurs mains gauches est traité dans deux parties différentes de leur cerveau deux hémisphères différents il n'y a pas de différence de QI entre les gauchers et les droitiers mais vu que leur cerveau est branché différemment ça peut apporter des nouvelles connexions et peut-être même des nouvelles idées après il faut savoir un truc désolé les gars mais chez les gauchers on retrouve plus de cas d'hyperactivité de dyslexie et de schizophrénie on sait que la latéralisation gaucher et droitier elle est en partie génétique mais pas complètement perso moi en naissant d'un père qui est gaucher et d'une mère qui est droitière j'avais 18% de chance de naître gaucher il se trouve que je suis né droitier alors pourquoi il y a des gauchers certes c'est intéressant d'avoir cette diversité mais on vit vraiment dans un monde qui est fait pour les droitiers être droitier c'est pouvoir partager tous ces outils avec le reste de la population c'est incroyable pour le développement d'une population être gaucher c'est être mal adapté, être différent et je suis sûr que vous les gauchers vous avez un million d'exemples de trucs qui sont galères auxquels nous on ne pense même pas en fait après ça peut être quand même utile dans quelques situations il y a plein de sports où être gaucher c'est carrément un avantage parce que tout le monde est habitué à rencontrer des droitiers et pas des gauchers ils profitent de leur rareté en fait après il y a des sports où être gaucher c'est tellement un avantage comme la box ou les scrims que la proportion de gauchers monte à 50% et en fait à ce moment là c'est même plus un avantage parce que tout le monde est habitué à rencontrer des gauchers comme des droitiers à l'époque des chevaliers être gaucher c'était carrément un avantage à la guerre t'avais plus de chances de survie bon sauf que dans l'histoire la proportion des gens qui sont morts dans des combats est relativement faible et est-ce que c'est une pression de sélection suffisamment puissante pour expliquer la présence des gauchers ? Probablement pas en conclusion être gaucher c'est être avantagé dans les situations compétitives alors qu'être droitier c'est partager ses outils c'est la collaboration en fait c'est l'inverse du spectre politique en haut et d'ailleurs ces 10% de gauchers veulent peut-être dire quelque chose sur notre société ça veut peut-être dire que notre société est basée à 10% sur la compétition et à 90% sur la collaboration après il faut pas faire l'erreur d'essayer de tout expliquer par l'évolution il y a d'autres critères qui rentrent en jeu et c'est même peut-être du hasard les gauchers on vous aime merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes droitier vous pouvez quand même envoyer cette vidéo à vos amis gauchers si vous découvrez la chaîne bah bienvenue vous pouvez vous abonner je fais des vidéos de vulgaces scientifiques je m'appelle Antoine j'ai une série qui s'appelle EXPE dans laquelle on part à l'aventure de la découverte par exemple dans l'avant dernier épisode on est parti sur une île au Mexique pour comprendre pourquoi est-ce que le corail est en train de disparaître si vous voulez me donner un coup de main dans l'algorithme Youtube vous pouvez commenter un emoji main gauche je saurais que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout et d'ailleurs vous avez trouvé l'indice ? allez à demain, ciao !